J'ai pu voir il y a quelques jours la bande-annonce comme vous de la saison 2 de Sex Education et comme on sait sur Twitter, il y a certaines choses qui ont piqué ma curiosité et donc j'aimerais revenir un petit peu sur quelques passages de ce trailer afin de vous partager quelques théories des plus fondées aux plus créatives et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que les plus créatives semblent aussi les plus concrètes. Bon déjà, commençons par la base, la saison 2 de Sex Education sortira le 17 janvier sur Netflix avec ses 8 épisodes et nous retrouverons nos personnages que l'on kiffe, je parle ici évidemment de Otis, Maeve, Eric et surtout la mère d'Otis qui nous a vraiment fait triper durant toute une saison. Il semblerait d'ailleurs d'après ce qu'on voit dans le trailer que son personnage donne des sortes de cours d'éducation sexuelle à tout le lycée entier. Je sais pas vous mais moi je la vois bien en tant que conseillère d'orientation, a toujours tout ramené sur le sexe et sans le vouloir, a complexé les élèves alors qu'il n'était pas venu pour ça de base quoi. Mais le truc le plus intéressant là-dedans c'est vraiment que ça pourrait faire de l'ombre au business d'Otis, la mère d'Otis étant maintenant la plus grande concurrente du business. Rappelez-vous dans la saison 1, Otis donnait des conseils à des lycéens en quête d'expérience ou de réponse, on va dire ça comme ça. Il y avait un véritable business qui tournait autour, Maeve s'occupait de prendre les rendez-vous et avait un petit peu le rôle de trésorerie. Tandis qu'Otis s'amusait à aller dans les toilettes, parce que oui on se rappelle tous de cette scène, pour réconforter ses camarades. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à ça qu'il est passé du mec chelou du lycée à un gars un peu plus populaire qui va au bal, on va pas se le cacher. Du coup si effectivement ma théorie se révèle être vraie, on risque d'avoir un arc narratif autour de la mère d'Otis et d'Otis assez intéressant et surtout assez tendu. Et oui ça serait pas étonnant de voir ses compétences de sexologue un petit peu élargies à un lycée tout entier. Du coup on imagine que sa mère aurait appris le fameux business d'Otis, qu'elle ne valide tout simplement pas, et qu'elle considère voilà que son fils a d'autres choses à faire au lycée et qu'elle accepte une certaine offre d'emploi de la part du lycée pour surveiller son fils de l'intérieur ou de près. Oui parce que je vous parle d'offre d'emploi, parce que si on regarde la bande-annonce, il est apparemment question qu'une épidémie de chlamydia soit dans le lycée, donc une MST. Le lycée donc il pourrait vraiment chercher quelqu'un pour aider les ados du lycée à mieux se protéger. On aurait droit au départ à une mère d'Otis assez mitigée qui ne veut pas gêner son fils en travaillant dans le même lycée que lui. Puis une fois qu'elle apprend le business, elle se dit bon ça suffit les conneries, il faut que je signe mon CDD. Et je ne vous parle pas non plus des tensions qu'il y aura à cause de la nouvelle relation amoureuse de sa mère, parce qu'elle sort quand même avec le père de la meuf d'Otis. Et connaissant Otis, je peux vous dire que ça, ça ne va pas trop lui plaire, c'est sûr et certain. Après pour sa défense, elle était là avant lui quand même. En plus il semblerait que Otis progresse d'épisode par épisode, comme en saison 1 de matière sexuelle je parle, et on aurait très certainement un Otis qui passerait à l'acte en fin de saison, mais ça on en parlera tout en fin de vidéo. Un qui passera par contre vraiment pas à l'acte, on dirait c'est Adam, qui a l'air d'être dans un espèce de camp militaire. Bon faisons un topo un petit peu de la saison 1 très brièvement, on sait qu'il y a quelques tensions dans la famille, entre les parents de Adam et Adam, et on peut imaginer aussi qu'il aurait fait son coming up de pluie, qu'il aurait dit à ses parents tout simplement qu'il est gay, pour se faire accepter, pour être peut-être un petit peu rassuré, parce qu'il a un peu peur à ce niveau là. Et voilà on voit un petit peu le genre de ses parents, on peut se douter qu'ils considèrent un petit peu l'homosexualité comme une maladie, et donc ils auraient envoyé tout simplement Adam dans un camp militaire, pour pouvoir le soigner encore une fois. Ou alors deuxième théorie à ce sujet, c'est tout simplement Adam lui-même, qui a décidé de s'exfiltrer dans un camp militaire, qui ne veut pas que les autres le voient tout simplement comme un homosexuel, et qui veut se guérir lui-même entre guillemets, et donc il irait dans un camp militaire, pour apprendre la vie à la dure, et aussi oublier Eric, même si on imagine qu'en fin de saison, Adam retournera toujours vers l'amour de Savick et Eric. Et parlons vite fait d'Eric, qui a l'air de s'être trouvé un nouveau meilleur ami, slash plan cul, slash crush, slash petit copain. Alors à ce niveau là, il y aura aussi quelques tensions, j'imagine dans le trailer, on voit un plan, où Adam voit justement que Eric embrasse un autre garçon, il n'a pas l'air très content, on l'imagine très bien. J'espère juste que dans cette saison, Eric ne va pas laisser tomber son côté excentrique, pour plus se focaliser sur son amour, parce que voilà j'aimais bien le Eric excentrique, et j'ai envie que ça progresse toujours dans ce sens. Bref, revenons à Otis, qui sort donc avec la fille du plombier, comment ça va se passer cette histoire d'après moi ? Déjà rappelez-vous que Maeve était venue voir Otis en fin de saison, pour lui débouler ses sentiments, mais qu'elle l'avait surpris en train d'embrasser la fille du plombier. Otis ne sait donc pas qu'il est passé à côté du rêve ultime de tous les ados, à savoir sortir avec la meuf que tu crushes depuis la rentrée. Maeve en voudra sûrement à Otis durant une très bonne partie de la saison, et on imagine qu'elle fera peut-être même tout pour le rendre jaloux, en sortant par exemple avec son ex le quarterback. Concernant Otis, lui, il vivra sa relation amoureuse comme tous les ados, voilà, il va avoir une meuf, ils vont s'embrasser au départ, et petit à petit, voilà, t'as compris. Et on les voit dans la bonne annonce qui essaye, voilà, quelques petites pratiques sexuelles. Mais bon, on connaît Otis, et on sait qu'il y aura toujours une couille dans le pâté, et c'est le cas de le dire, et qu'ils vont essayer plusieurs fois, ça va pas marcher. Et moi, ce que j'imagine très bien, et je pense que vous aussi, c'est qu'à la fin, il se mettra finalement avec Maeve, et c'est là où on sera fiers de lui, et on applaudira devant notre écran. Affaire à suivre donc, il y aura très certainement une critique, avec et sans spoiler, sur la chaîne, très 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 bientôt. Je te donne rendez-vous avant ça pour le duplex dimanche, ton nouveau rendez-vous hebdomadaire, avec un nouvel invité toutes les semaines. Si tu ne vois pas de cauchemar, je te laisse cliquer sur l'affiche, pour regarder la première édition. Et donc je vous dis à dimanche, des bisous les dos.